Pas de rentrée en revanche pour les collégiens d'Henri Barbus ce matin à Vaud-en-Velin. Les enseignants ont décidé de se mettre en grève pour dénoncer un problème de sur-effectif. On avait déjà mis un préavis de grève fin juin parce qu'on avait cette information qu'on aurait sûrement 25 élèves dans plusieurs classes de 5e. Et on a su en plus qu'il y avait eu des appels du rectorat pour réinscrire, réinscrire depuis début septembre encore plus d'élèves. Classé en réseau d'éducation prioritaire plus, le collège doit normalement accueillir un maximum de 24 élèves par classe. Un nombre limité essentiel pour la réussite des élèves selon le personnel. On a des élèves qui ont besoin d'une attention particulière. Ça c'est pas juste un petit caprice de professeur, c'est vraiment dans l'intérêt de nos élèves. On a un collège qui il y a 15 ans était à 45% de réussite au brevet et maintenant on est à 80% de réussite au brevet avec tout le travail pédagogique qui est émené, avec le fait de limiter les effectifs par classe et on a l'impression qu'on veut casser ce travail-là. Côté inspection académique, on dit réfléchir à une solution à ce blocage, même si la rectrice considère aujourd'hui que la situation est loin d'être anormale. Il y a des évolutions d'effectifs évidemment dans le second degré, mais pas davantage dans ce collège-là que dans d'autres de l'éducation prioritaire. Moi j'espère que les choses vont se lever dans les journées. En attendant, les élèves ont quand même pu être accueillis ce matin, un accueil à minima. Nous avons fait rentrer les élèves de 5e auxquels nous avons donné les livres, les emplois du temps et les consignes pour la rentrée. Donc ça n'a pas été simple. Une grève des enseignants qui pourraient se poursuivre demain en cas d'absence de réponse du rectorat.